Coucou ! J'ai un grand plaisir à te retrouver aujourd'hui pour parler des cheveux. Alors, dans mes vidéos précédentes, j'ai beaucoup parlé et beaucoup insisté sur le fait qu'on n'a pas besoin de shampoing pour avoir des beaux cheveux, qu'on n'a pas besoin d'après-shampoing et de tous ces produits qu'on nous vend, des shampoings pour les cheveux secs, des shampoings pour les cheveux gras, alors qu'à la fin, cheveux secs ou cheveux gras, le problème revient au même. Il faut savoir que le corps, comme on l'a vu dans les autres vidéos, se régule et qu'il y a des fonctions de base dans le corps qui, si elles ne sont pas respectées, ça part en vrai. Et le corps a plein de façons différentes de nous dire que ça ne va pas. Et ces messages-là que le corps nous envoie, comme on pourrait recevoir des SMS sur notre portable, ça s'appelle des symptômes. Et on pense souvent à tort que les symptômes, c'est que le corps débloque complètement et que quand on ne sait pas quoi faire, on va prendre plein de médicaments qui vont souvent, au lieu de nous guérir, faire l'effet inverse et nous rapporter encore plus d'acidité, encore plus de toxines dans le corps, que le corps devra ensuite évacuer et ça, ça va lui demander encore plus d'énergie. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut perdre ses cheveux ? Il y a deux raisons principales. La première, c'est que ta tête n'est pas assez irriguée avec du sang. La deuxième, c'est que les nutriments de qualité ne sont pas assez nombreux et n'arrivent pas jusqu'en haut du corps. Il faut savoir que dans ton corps, il y a du sang. Voilà. Le sang, il doit irriguer tout le corps pour que tout fonctionne bien. Ce qui se passe, c'est que tes glandes surrénales produisent une hormone qui s'appelle l'adrénaline. D'accord ? Quand elles sont bien tes glandes surrénales et qu'elles ne sont pas épuisées, comme beaucoup de gens ont leurs glandes surrénales épuisées aujourd'hui, elles produisent normalement cette adrénaline et l'adrénaline est aussi responsable de ramener le sang vers le haut du corps parce qu'avec la gravité, ça demande quand même pas mal d'énergie à l'adrénaline et au corps pour ramener le sang vers le haut. La dernière partie étant la tête, la partie la plus haute de ton corps. Quand tes glandes surrénales sont épuisées, parce que tu es surmenée, parce que tu es stressée, parce que tu manges trop de choses qui ne sont pas adaptées pour toi, l'adrénaline est produite en moindre quantité, elle est dans les choux et le sang n'est plus envoyé jusque vers le haut du corps comme il devrait. Ce qui fait que ta tête est moins irriguée de sang, ce qui fait que certainement les nutriments, surtout si tu ne consommes pas des aliments de qualité, ne vont pas arriver vers ta tête et quand une partie n'est pas nourrie, elle dépérit. Alors, ça ne veut pas dire que ta tête est en train de mourir, rassure-toi, si tu perds tes cheveux aujourd'hui, il y a quelque chose à faire et bonne nouvelle, tu n'es pas obligé de dépenser des centaines ou des milliers d'euros dans des traitements qui viennent de l'extérieur et qui ne vont pas régler la cause. Ils peuvent peut-être te donner l'impression que ça t'aide pendant un certain temps jusqu'à ce que le problème recommence. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, quelque chose qui est très important à savoir, la chute des cheveux peut provenir également d'une inflammation que tu as au niveau de la tête, du cerveau. Et qu'est-ce que c'est une inflammation ? Eh bien, une inflammation, c'est une réponse de ton corps par rapport à une toxicité ponctuelle. D'accord ? Donc, quand tu as trop de toxines, ton corps va déclencher une inflammation pour avoir de meilleurs apports en globules rouges, une meilleure circulation des globules blancs, une dilatation des tissus, ce qui permet un meilleur nettoyage. Donc, trop de toxines égale inflammation. Si la toxicité est chronique, l'inflammation devient chronique. Et c'est là que c'est intéressant de se dire et de se demander qu'est-ce qui apporte des toxines et comment les éviter et comment surtout les éliminer. Car comme quand tu prends soin de ta maison, tu as envie d'avoir une belle maison avec des poubelles dehors qui ne traînent pas à l'intérieur. Et puis, si tu es zéro déchet, tu en as encore moins. Et comme tu es zéro déchet dans ta maison, tu peux l'être un peu plus envers ce que tu mets dans ton corps également pour produire moins de toxines, de déchets, pour laisser ton corps un peu plus tranquille et un peu mieux éliminé. Je vais déjà te parler de la catégorie des aliments qui acidifient le corps et qui donc demande au corps de produire aussi un peu plus de mucus pour aller attraper ces acides qui sinon peuvent brûler les tissus du corps. C'est comme ce qui se passe au niveau de tes cheveux. Quand tu as les cheveux gras et secs, sans arrêt, c'est tout simplement parce que, naturellement, tu as de sébum sur les cheveux. Le sébum, il n'est pas là pour rien, c'est ton ami. Il est là pour protéger tes cheveux d'un excès d'acidité qui peut arriver. Il est là pour protéger tes cheveux, pour les rendre beaux. Simplement, ce qui se passe, c'est que quand tu as un excès de toxines et d'acides dans ton corps qui peuvent éventuellement brûler les tissus, il va y avoir plus de sébum pour emprisonner ces choses-là. C'est un pansement, en fait. Et plus tu vas apporter de mauvaises choses à ton corps, plus il va produire de sébum parce que ce sont des agressions, donc tes cheveux vont être très gras. Et il y a un moment donné, ça on l'a peut-être tous connu, les cheveux vont commencer à devenir très secs d'un coup. Et ça varie, on se dit, mais qu'est-ce que je fais ? Du coup, je prends un shampoing pour cheveux gras, ensuite pour cheveux secs. Sauf qu'en fait, les shampoings, ils agressent encore plus tes cheveux et ça ne va jamais arrêter de faire un ping-pong comme ça entre les deux phases, gras, secs. Et pourquoi les cheveux deviennent secs du coup ? Eh bien, parce qu'une fois que le sébum, il a été trop produit en grande quantité surproduction, hyper sébourré, à un moment donné, ça s'épuise aussi les stocks. Il faut que le corps puisse en reproduire. Bah du coup, plus de sébum, tes cheveux deviennent secs. Jusqu'à ce que le sébum se fasse reproduire et là, pof, il revient en force d'un coup parce qu'il faut qu'il défendre cette partie de la tête, ce qui se passe dans le corps. C'est que certaines personnes ont trop de mucosités. Et les mucosités, pourquoi elles sont là ? Pour protéger, comme je t'ai dit, le corps des acides. Si tu as trop d'acides, tu vas avoir beaucoup de mucus. Et le mucus, c'est ce qui peut poser des problèmes par rapport au niveau des voies ORL, comme par exemple le nez qui coule tout le temps, un rhume qui ne part pas, des otis, des glaires. Le mucus peut se déposer aussi en grande quantité dans l'intestin, ce qui fait que l'intestin ne va plus pouvoir absorber les nutriments comme il faut, ce qui fait que certaines personnes vont se retrouver en sous-poids, tout simplement parce qu'elles n'absorben plus rien. Et comment est-ce qu'on peut faire pour ça ? Alors, comme dit, les aliments qui acidifient le plus sont plus ou moins dans l'ordre. Le sucre raffiné, les produits industriels, les pesticides, toutes ces choses-là, très mauvais pour le corps. Les produits laitiers, qui produisent également beaucoup d'acidité et que normalement on ne devrait pas consommer, car chaque animal sur cette terre, après avoir été sevré par sa mère, ne consomme plus de lait, l'être humain est le seul à continuer à le faire. Ensuite, on a les viandes, notamment la viande rouge qui est très acidifiante pour le corps. C'est de ce que j'ai pu expérimenter, de ce que je connais, les aliments qui acidifient le plus. Un aliment que j'ai enlevé aussi récemment, c'est le gluten, car je me rendais compte aussi que ça me mettait parfois dans un état inflammatoire, que mon corps y réagissait fortement et que ça me provoquait des boutons comme j'ai là. C'est pour ça que je l'ai arrêté il y a un petit moment et puis il n'y a pas longtemps, là, j'en ai remangé un petit peu et puis ça n'a pas raté. Boutons qui sortent, évacuation des toxines. C'est pour ça que j'ai plus honte aujourd'hui de faire des vidéos avec des boutons comme avant ça pouvait m'arriver il y a quelques années, c'est parce que je sais que c'est juste un message de mon corps qui me dit « Ah, trop de toxines ! » Du coup, il les sort et je suis contente qu'il puisse les sortir. Ce n'est qu'un message, ce n'est qu'un symptôme que votre corps envoie pour dire « Eh, trop de toxines ! » Ce sont des messages à interpréter pour être en harmonie avec son corps, pour comprendre ses besoins. Donc, comme on a dit, si l'adrénaline n'arrive pas à envoyer le sang jusqu'en haut de la tête, si on n'a pas assez de nutriments de qualité, le sort de terreau, comme on peut dire ça, comme un jardin qui se trouve là sur notre crâne, n'est pas bien nourri et les cheveux commencent à tomber. Est-ce que c'est une fatalité ? Non, ce n'est pas une fatalité. On va remédier à ça à travers différentes choses. Premièrement, la nutrition. On va revoir votre régime alimentaire. Qu'est-ce que vous consommez ? Qu'est-ce qu'il faut supprimer, diminuer ? Par contre, on peut éventuellement remplacer ou pas ? Parfois, il n'y a pas besoin du tout de remplacer. Quoi ? Vous êtes surmené. Quelles sont les choses dans votre vie qui vous apportent du stress, de l'anxiété, du surmenage, toutes ces choses qui vont fatiguer vos organes et vos glandes et va s'en suivre un dysfonctionnement d'à peu près tout le corps avec différents symptômes. Ça peut passer par des coups de barre réguliers, de l'acidité dans le ventre qui remonte jusqu'ici, des maladies qui n'en finissent pas, apparition de maladies chroniques, maladies auto-immunes. Parce qu'il faut savoir que lorsque le corps est agressé par des substances très acides, on peut avoir un intestin poreux, c'est-à-dire un intestin avec des petits trous qui laissent passer des choses qui ne devraient pas passer dans le sang. Et le corps, lorsqu'il va s'attaquer à ces choses qui passent dans le sang, va les confondre parfois avec d'autres molécules du corps qui ressemblent à peu près, on va dire à la composition chimique, à peu près la même. Et du coup, il va attaquer les deux. Quand on dit le corps vous attaque, en fait non, il ne veut pas vous attaquer, il veut juste vous protéger, mais du coup, comme il ne sait pas lesquels éliminer, il élimine les deux pour être sûr de faire un bon travail. J'ai eu deux maladies auto-immunes, je n'en ai plus aujourd'hui. Donc je ne vais pas m'étaler dessus, ça serait un autre sujet, mais c'est pour vous dire qu'on peut guérir de tellement plus de choses que ce qu'on pense, tellement plus. J'irais dire, on peut guérir de tout, mais comme je n'ai pas tout expérimenté, je vais déjà vous parler de ce que je connais surtout, d'accord ? Donc, les cheveux, pour ne pas les perdre, pour arrêter de les perdre en tout cas, on revoit l'alimentation, on arrête les produits qui sont trop transformés, qui sont transformés tout court, on arrête d'acheter en boîte, en conserve, on cuisine au maximum à la maison, on arrête les pesticides qui sont très dangereux pour la santé, qui sont aussi responsables de la maladie d'Alzheimer, du Parkinson, de nombreuses maladies qui font beaucoup d'acidité dans le corps également, donc le corps doit encore plus se défendre, et sachez que quand une abeille, par exemple, va butiner une fleur qui a eu des pesticides dessus ou des substances nocives, elle n'arrive plus à retrouver son chemin près, pourquoi ? Parce que ces neurones ont été attaqués. Alors, c'est pas exactement ce que ça fait sur l'être humain, parce qu'on est une bête un peu plus grosse, mais à long terme, ça fait des dégâts très similaires, et c'est aussi neurotoxique. C'est encore un peu trop pris à la légère, ou c'est pas en tout cas assez compris, les effets des pesticides, mais c'est dangereux, et il vaut mieux consommer quand on peut, au maximum des aliments biologiques et naturels, et ça ne veut pas dire se ruiner, ça dépend de ce qu'on consomme. Éviter les produits animaux au maximum, ça veut pas dire les arrêter complètement, je conseillerais très grandement de supprimer les produits laitiers, ou de les réduire, et puis ensuite vous verrez de toute façon les effets, ça va vous faire du bien au niveau digestif, et pas que, peut-être au niveau de la peau, si vous avez des problèmes de peau digestif, si vous avez des problèmes digestifs, de constipation, de diarrhée, ça peut faire l'un ou l'autre, ça dépend. Ne mélangez pas les protéines animales, lors d'un même repas, parce que les protéines animales se digèrent très mal ensemble, et elles font ce qu'on appelle de la putréfaction, c'est-à-dire que ça pourrit littéralement dans vos intestins, ce qui peut faire que des fois, quand vous avez des gaz, ça pue super fort. Quand vous avez des gaz récurrents, c'est qu'il n'y a pas une bonne digestion, mais si en plus, ils sentent une odeur désagréable, ça c'est aussi intéressant à le savoir, même si c'est pas le sujet le plus glamour, on s'en fiche, ça veut dire qu'il y a eu de la pourriture dans votre corps, et que des aliments se sont très mal digérés, parce qu'ils ont été certainement mal associés ensemble, ok ? On va favoriser les fruits et les légumes, on va introduire plus de crues, aussi dans ces plats, pour avoir le plus de nutriments possible. Les légumes, de toute façon, devraient être consommés crues, le plus possible. Après, quand on a un intestin qui est irrité, on dit l'intestin irritable, mais en fait, il est juste irrité, parce que c'est comme si on dit, on dit vous êtes une personne irritable, en fait, on n'est pas irritable de nature, c'est juste qu'on est irrité à cause de quelque chose, et j'aimerais vraiment préciser ce point-là, parce que je trouve que c'est important. Donc quand votre intestin est irrité, le cru peut faire du mal, donc on va commencer par de la cuisson avec la vapeur douce, il est important de ne pas frire ces aliments, parce que de 1, les fritures sont très mauvaises pour le foie, mais également parce qu'on perd tous les nutriments, les minéraux et les vitamines que peuvent nous apporter ces aliments. Donc on va préférer une cuisson douce qui détruit le moins possible, qui altère le moins possible, qui transforme le moins possible cet aliment. Après, faites vos expériences, le plus important, vraiment, quoi que je dise, quoi que vous entendiez, c'est que vous écoutiez votre corps, et surtout si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire, ne vous en faites pas, que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas une fatalité de perdre vos cheveux. Le corps peut retrouver un état d'équilibre si on le comprend, si on revient un peu plus vers la nature, si on respecte plus notre corps, donc la nature directement, et qu'on le laisse faire son travail. N'oubliez pas également que le fait de grignoter et de manger tout le temps fait que le corps ne se repose pas parce que le système digestif est toujours en route, et donc, un jeûne une fois de temps en temps, ça vous fera le plus grand bien. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer par rapport à la perte de vos cheveux si c'est votre cas. Encore un dernier truc que j'ai envie de rajouter. Il y a une méthode qui s'appelle la coiffure énergétique qui a été développée par une personne qui s'appelle Rémi Portret. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui la pratiquent et c'est vraiment un outil formidable que j'avais essayé, qu'une amie à moi avait essayé et qui perdait ses cheveux. Ça a eu un effet de bombe incroyable. L'énergétique vient travailler sur l'énergie de votre corps, sur les méridiens, mais également sur la partie émotionnelle. Et les émotions, c'est vraiment, dans la santé, le truc le plus important. Sans oublier que les émotions sont reliées avec ce qu'on mange, avec ce qu'on consomme, mais pas seulement ce qu'on met dans la bouche, ce qu'on consomme au niveau des informations, des réseaux sociaux, de nos amitiés, du travail qu'on fait, des pensées qu'on se fait. Ok ! Bon ben, on va s'arrêter pour cette vidéo-là. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. J'espère que ça a pu vous éclairer, que ça vous redonne de l'espoir et du courage pour continuer, pour aller vers une santé de mieux en mieux. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce, parce que ça ne peut que m'aider pour que cette chaîne grandisse et que plus de gens puissent avoir accès à ces infos qui, je trouve, sont vraiment importantes à connaître. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez Instagram, à me suivre dessus et à vous abonner à la newsletter de mon site web où je poste régulièrement aussi des articles. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt !